Jésus Jésus Bélie sois ton nom Jésus Ô merveilleux temps Jésus Suprême l'ensemble Jésus Sois adoré pour toujours Jésus Bélie sois ton nom Jésus Ô merveilleux temps Jésus Suprême l'ensemble Jésus Sois adoré pour toujours J'aime ce nom Dans le chagrin Il nous soutient Sur le chemin Sa musique Qu'il te plaît Qu'il te plaît Qu'il te plaît Qu'il te plaît Jésus J'aime le nom de mon sauveur, car il se connaît tout mon cœur Seul me rend plus que vainqueur, mais c'est le nom de Jésus Jésus, bénisse soit ton nom Jésus, oh, oh, merveilleux don Jésus, suprêmeur ensemble Jésus, sois ordre pour toujours Jésus, oh, oh, belle histoire tendance Jésus, oh, merveilleux don Jésus, suprêmeur ensemble Jésus, sois ordre pour toujours Et si parfois j'y succomber, c'est dans le mal Je suis tombée, son nom puissant m'a relevé Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Et lorsqu'enfin je redirai Et si le nom de Jésus Jésus, oh, oh, bénisse soit ton nom Jésus, oh, merveilleux don Jésus, oh, 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 bénisse soit ton nom Jésus, 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 oh, bénisse soit ton nom Jésus, oh, bénisse soit ton nom Jésus, oh, bénisse soit ton nom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quoi que vous puissiez ressentir, quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez, je sais une chose, c'est que Dieu est souverain. Jésus-Christ est Seigneur et il a conçu des projets parfaits pour vous. Il a conçu des projets de paix. Donc ma prière est que le Seigneur, par son esprit, puisse disposer vos cœurs afin que vous puissiez saisir ces projets de paix conçus pour vous. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Il est tout ce dont vous avez besoin. Et il sait apporter la solution aussi dont vous avez besoin face aux défis, face aux situations difficiles auxquelles vous êtes confrontés. Je crois que l'Esprit de Dieu est en mouvement pour parler, pour restaurer, pour relever, pour fortifier, pour apporter la paix, la consolation à votre cœur. Je crois simplement aussi vous éclairer ou encore vous maintenir fortifié, courageux. Et je le crois dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu agit. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour chaque téléspectateur ou chaque internaute qui suit ce programme. Mon âme te bénit encore de pouvoir parler en ton nom et en ton honneur. Je crois Seigneur que tu as une parole pour tous ceux qui sont connectés, pour tous nos amis, pour tous ceux qui regardent ce programme. Seigneur, je crois que tu as une parole d'encouragement, une parole pour relever, pour libérer, pour guérir des cœurs, pour réparer des cœurs brisés, pour soulager des âmes abattues ou affligées ou pour encore tout simplement maintenir éveillés, Seigneur, ceux qui vraiment se tournent vers toi et qui se confient en toi. Je le crois et je proclame la victoire de la croix sous toute puissance d'incrédulité, de découragement, de défaite. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Surtout, d'août, je viens déclarer la victoire de la croix dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta miséricorde et pour le sang de Jésus qui nous couvre et qui nous donne un plein accès à toi. Amen. Je pense que vous dites Amen là où vous êtes. Accordez-vous avec moi que le nom du Seigneur soit glorifié pleinement au cours de ces instants et dans vos vies. Je crois fermement que Dieu agit, qu'il est Seigneur parce qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il est Dieu, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons ensemble faire une lecture d'une histoire que vous connaissez. Vous connaissez cette histoire. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Oui. Dieu avait conçu bien à l'avance son projet de guérison pour elle et de restauration. Tout comme je crois qu'il a conçu ce projet pour vous qui espérez, qui attendez une guérison. Aujourd'hui, je veux nous encourager au sujet de s'attendre à Dieu qui agira. Attends-toi à Dieu, il agira dans ta vie. Attends-toi à Dieu, il agira dans ta vie. Et cela certainement. Dans le livre de Luc au chapitre 8, à partir du verset 40, nous allons faire une lecture de ce passage dans la Bible. Luc, chapitre 8, à partir du verset 14. Il est écrit « À son retour, Jésus fut reçu par la foule. » Très souvent, lorsque l'on voit les miracles que Jésus accomplissait, on voit toujours la présence d'une foule. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Vous imaginez une foule ? Il y a des personnes d'âge différent, des personnes de conditions sociales différentes. Voilà, il y a une foule. Il y a plusieurs personnes qui l'attendaient. Vous voyez des personnes avec des besoins aussi différents. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, parce qu'il y a deux histoires dans une seule, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. D'un côté, nous avons cet homme, ce père qui cherche Dieu, qui cherche à attirer l'attention de Jésus par rapport à sa fille de 12 ans mourante. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Vous imaginez, toutes ces personnes avec leurs besoins, peut-être en panique, qui ont entendu parler de ce Jésus qui guérit, qui accomplit des miracles, qui transforme la vie des personnes qui l'approchent. Cette foule le presse. Donc, toutes ces personnes sont un peu agitées. Elles veulent le saisir. Elles veulent le toucher. Elles veulent attirer. Ces personnes veulent attirer l'attention d'une seule personne sur leur vie. Toutes ces personnes veulent attirer l'attention d'une seule personne sur leur vie, sur leur existence. Et dans toute cette foule, alors qu'il y a d'un côté un père effondré qui attend que Jésus vienne s'occuper de sa fille qui est mourante, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Vous imaginez, 12 ans. Il ne s'agit pas d'un mois. Dans une année, il y a 12 mois. Et il nous est dit 12 ans. Vous vous imaginez, toutes ces années, tous ces mois écoulés, cette femme a consulté un premier médecin, un deuxième, peut-être un troisième. Je ne sais combien elle a dépensé de l'argent. Elle a dépensé, il est bien écrit, qu'elle a dépensé tout son bien, donc tout ce qu'elle avait, tout son bien pour des médecins qui n'ont pas pu la guérir. Vous vous trouvez dans une situation où vous recherchez la guérison ou la solution par rapport à une situation. Il peut s'agir d'un problème de santé. Il peut s'agir d'un problème financier. Il peut s'agir d'un problème de nature scolaire, professionnelle. Voilà, vous êtes confronté à une difficulté que Dieu connaît. Moi, je ne connais pas. Mais Dieu sait ce par quoi vous passez. Le Seigneur connaît vos souffrances. Il connaît aussi vos attentes. Il connaît vos aspirations. Il connaît vos désirs. Il connaît les manques auxquels vous faites face. Il le sait. Il le voit. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Vous imaginez que les personnes, parfois vous serez entouré même de personnes qui connaîtront aussi d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous leur avez dit, soit parce qu'il y a des personnes qui vous observent tout simplement et qui savent, qui ont ouï dire ce dont vous avez besoin. Vous serez confronté à cela. Voilà, il y a des personnes qui vont savoir votre manque, vos manques, vos difficultés ou vos difficultés, les difficultés auxquelles vous faites face. Mais il y en a un seul qui peut apporter la guérison. Un seul qui peut vous apporter la solution dont vous avez besoin. Peu importe le temps écoulé. Parce que le temps peut devenir, c'est vrai, une épreuve. Cette femme s'attendait à guérir. Vous imaginez les jours qu'elle a comptés. Vous imaginez tout cet argent, tout ce bien qu'elle a dépensé. recherchant la solution, recherchant un remède, recherchant tout simplement la guérison. Il n'y avait qu'un objectif dans son cœur, guérir de cette perte de sang. Parce que cette perte de sang, vous imaginez bien, pouvait faire d'elle une femme rejetée de ses semblables. Comme je disais à l'instant, des personnes connaîtront peut-être votre problème. Et vous verrez ces personnes, je complète, s'éloigner de vous. Ou vous parlez d'une manière pour vous faire douter. Quand bien même vous seriez délaissé, abandonné, Jésus est celui qui a le pouvoir et tout l'amour nécessaire pour vous recueillir. Pour vous recueillir tout simplement. Vous réconfortez, vous parlez, vous rassurez que lui, il est la solution, que lui, il est vivant, que lui, il est Dieu, qu'il est élevé au-dessus de tout. Son nom surpasse tous les noms. En lui, nous avons tout pleinement. Cette femme, dans sa souffrance, dans son attente, parce que je disais que, vous imaginez, on ne dit pas un an. Je suis bien dit douze mois fois douze ans. Cette femme a souffert pendant de longues journées, de longues semaines de cette perte de sang. Avec les humiliations qui accompagnent, avec les incompréhensions dans son cœur qui l'accompagnaient. Mais il y a une chose, un objectif, qu'il a gardé motivé, guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. On dit bien que Jésus était pressé par la foule. Vous imaginez la foule. Ce ne sont pas des personnes simplement debout autour de Jésus, calmement. Ces personnes sont agitées. Elles vont se bousculer pour attirer l'attention. L'attention de l'homme de Galilée, l'attention de Jésus, l'attention du grand guérisseur, du grand médecin, du libérateur parfait, hors pair, Jésus de Nazareth. Elle n'a pas été influencée dans son cœur par l'opposition, la présence de la foule. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Dans un autre passage, il est dit qu'elle se disait en son cœur, dans l'œuvre de Matthieu, « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. » Elle ne s'est pas laissée intimider par la foule. Elle ne s'est pas laissée décourager par la foule. Vous aurez la foule autour de vous. Des personnes qui connaîtront votre besoin, comme je disais, qui vont le voir et qui vont vous faire douter par les paroles négatives qui sortent de leur bouche. « Mais comment tu pries et tu es encore dans cette galère, dans cette douleur, dans cette détresse ? » Je pensais que tu avais déjà réglé ce problème. Je pensais que tu étais déjà sorti de ce problème, mais tu l'es toujours. Vous aurez des personnes, vous aurez cette foule. Ne te préoccupe pas de la foule. Fais comme cette femme. Faites comme cette femme. C'est quelque part inspirant pour nous. « Ne nous laissons pas influencer, ni intimider, ni oppresser, ni tourmenter. Ne nous laissons pas sombrer dans l'abattement, ni le découragement à cause de la foule, à cause de ces personnes qui veulent nous empêcher de chercher Dieu, de toucher Dieu, de nous attendre à Dieu. » Cette femme a été déterminée, motivée par un objectif, guérir. Et la personne qui détenait cette clé de guérison n'était autre que Jésus. Et elle était déterminée à toucher le bord de son vêtement. Es-tu déterminée au sujet de cette guérison que tu attends ? Es-tu déterminée au sujet de ce travail que tu recherches ? Es-tu déterminée à retrouver un équilibre dans ta vie que tu as perdu ? Le diable t'a volé des choses. Il a volé ta paix. Il a peut-être détruit ta famille, ton foyer. Il a peut-être semé la division entre toi et tes enfants. Ou trois enfants avec tes parents. Es-tu déterminée à vivre, expérimenter la restitution de ce que le diable t'a volé ? Es-tu déterminée dans ton cœur ? As-tu résolu en ton cœur de chercher Dieu afin d'obtenir cette solution que tu attends depuis longtemps ? Es-tu déterminée ? Entretiens-tu même cette détermination ? Il nous faudra entretenir, mon frère, ma sœur. Il nous faudra entretenir, chers amis. Nous avons une motivation. Nous avons un désir dans notre cœur. Mais il nous faudra nous battre. Cette femme s'est battue. Elle a frappé. Quiconque cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Quiconque demande, reçoit. Et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Cette femme s'est tournée vers les hommes. Quand elle a vu qu'il n'y avait aucune solution, elle s'est tournée vers Dieu. Elle s'est tournée vers Jésus. Parfois, nous frappons à différentes portes autour de nous. Nous cherchons la solution auprès de nos semblables, auprès de notre prochain. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si nous procédions différemment, que nous nous intéressions à Dieu, qui peut nous envoyer des personnes pour nous aider. Mais d'abord, nous tourner vers Dieu. D'abord, nous décharger aux pieds du Seigneur, qui nous dit, venez à moi, tout ce qui est de fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Dieu est capable de te donner cette paix dont tu as besoin. Dieu est capable de t'apporter un éclaircissement sur une situation que tu as du mal à comprendre. Il est capable. Il est capable. Il suffit simplement de l'appeler. Il suffit simplement d'abord de tourner ses regards vers lui et de lui parler. Prier. Tu veux entretenir cette motivation, ce désir dans ton cœur, ce désir, cet acharnement de voir Dieu se guérir ou d'être restauré en te tournant vers Dieu, en lui parlant, en priant. Prier, c'est parler à Dieu. Je dis parler à Dieu, mais aussi parler avec Dieu, parce que tu vas lui dire des choses et il faudra apprendre aussi à écouter. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parfois, il te faudrait être assis devant ton écran télévisé ou dans une église pour entendre une parole d'encouragement, une parole consistante et qui va être accompagnée également d'une démonstration de puissance dans ta vie. Tu verras Dieu se lever. Cette femme, elle était motivée, déterminée au sujet de sa guérison. Elle a consulté des médecins, elle a dépensé. son ultime recours n'était autre que Jésus de Nazareth. Cet homme qui est pressé par la foule, cela ne l'a pas arrêté. Elle a touché le bord de son vêtement à l'arrière. Elle a réussi. Verset 44, toujours au chapitre 8 du livre de Luc, elle s'approcha par derrière et toucha le bord. Vous imaginez, ce n'est pas le long de son vêtement, mais le bord de son vêtement. Le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Il te faudra chercher à toucher Dieu. Et cela, avec persévérance, même par la prière, en ajoutant peut-être aussi le jeûne, sans oublier l'ingrédient, je dis l'ingrédient, de la foi. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Cette femme était déterminée au sujet de sa guérison et elle a cru que seul Jésus pouvait intervenir et lui apporter la solution dont elle avait besoin. Vous qui suivez ce programme, croyez-vous en Dieu ? croyez-vous qu'il est vivant et qu'il est capable d'agir dans votre vie ? Parce que c'est cela dont il est question. Vous savez, dans le psaume 37, verset 5, il nous est dit recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donne-lui, confie-lui tes attentes, confie-lui les problèmes auxquels tu fais face. Mets en lui ta confiance. Crois qu'il est capable de t'apporter la solution, de régler ses problèmes ou même de t'aider à traverser tout simplement. Parfois, on veut qu'il règle le problème directement, mais parfois, Dieu, dans certaines situations, Dieu voudra que tu fasses face à la situation avec son soutien, son secours, son aide, sa force, son réconfort, sa présence tout simplement. Et tu traverseras cette vallée de l'ombre de la mort vaillamment avec l'aide du Dieu vivant, du Dieu triomphant. Tu parviendras à la délivrance. Tu parviendras à atteindre cet objectif que tu t'es fixé et que tu as repassé dans ton cœur depuis peut-être des jours, des semaines, des mois, des années, comme cette femme qui souffrait depuis douze ans. Douze ans avec des humiliations. Douze ans de douleur. Douze ans d'incompréhension. Douze ans d'inconfort. Douze ans de rejet. Même son estime d'elle-même pouvait être atteinte. Vous imaginez peut-être qu'elle ne se sentait même pas propre ou pure par rapport à cette époque aux yeux des autres. Tu auras l'impression d'être impur. Tu auras l'impression de perdre de la valeur aux yeux des autres. Mais sache que Jésus t'aime d'un amour infini. Ta condition n'est pas une limitation ni un frein à son amour et je dis encore plus à la manifestation de sa toute puissance dans sa vie. C'est parce que Jésus t'aime qu'il va agir. C'est parce que Jésus voit aussi en toi la foi, cette confiance placée en lui qui est Dieu et qui détient tout pouvoir dans ses mains qu'il va agir. Vous savez, le psaume 27 verset 14 nous dit espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Dans d'autres versions vous verrez même pas espère mais attends-toi à l'éternel. Fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Parfois notre cœur est rendu assaillie de douleur, de détresse, d'incompréhension. Même le doute finit par frapper parce que plus le temps de la détresse se rallonge, plus le temps de l'attente de l'exhaussement ainsi se rallonge, plus nous aurons l'impression que Dieu est sourd, qu'il s'est éloigné de nous, qu'il nous a abandonnés. Et c'est bien là tout le contraire. Dieu attend que tu te fortifies pendant la tempête. Dieu attend que tu le cherches, que tu te réfugies dans sa présence au travers de la prière, les louanges, les actions de grâce, l'adoration, la méditation de sa parole. Que tu te laisses encourager parce que il enverra des personnes aussi pour le faire, des personnes qui proclameront des paroles pour te relever, relever tes mains affaiblies, ranimer le courage en toi. Dieu le permettra, Dieu enverra ces personnes. Attends-toi à Dieu, attends-toi seulement à Dieu, cherche-le, que ton cœur s'affermisse, considère-le et même reconsidère ta façon de voir car jusqu'à maintenant tu avais peut-être une façon de voir par rapport aux défis, aux challenges, aux difficultés auxquelles tu fais face. Là, il faudra reconsidérer ta façon de voir en te tournant vers le Dieu vivant, le Dieu plein d'amour et de miséricorde et de compassion. Qui peut tout ? Il peut tout. Cette femme était déterminée. Elle a bravé la foule qui pressait Jésus. Vous imaginez le bruit, vous imaginez le mouvement de personnes, le mouvement de foule, le mouvement corporel. Voilà. Elle ne s'est pas arrêtée à ça. Elle a touché. Et au moment même où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, son problème s'est arrêté. C'était la fin de son problème. Au même instant il est dit la perte de sang s'arrêta. Et verset 45 toujours dans Luc chapitre 8 et Jésus dit qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché ? Verset 46 Mais Jésus répondit quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47 Voilà cette femme qui a réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus et expérimenter une guérison instantanée. Vous vivrez des fois des solutions instantanées. Vous vivrez aussi des solutions progressivement. Il y a des guérisons instantanées et il y a des guérisons aussi progressives. Il vous faudra persévérer. Voyez dans Luc chapitre 18 verset 1 Jésus leur adressa une parabole. Jésus adressa une parabole pour dire qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il faudra persévérer dans la prière. Parfois il faudra ajouter le jeûne pour remporter le combat. Parce qu'il y a des forteresses qui ne tombent que par le moyen du jeûne et de la prière. Dieu nous a donné ses armes. Dieu nous a donné ses armes pour combattre, mener le bon combat avec foi, avec confiance et conviction. Tout cela placé en lui, le Dieu vivant, le Dieu d'éternité, le Dieu tout-puissant. Verset 47 la femme se voyant découverte vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48 là on part de ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix. Ta foi t'a sauvée. Fais-tu confiance à Jésus comme je te le demandais à l'instant ? Fais-tu confiance ? As-tu confiance en Dieu ? Crois-tu en Dieu ? Si tu as la foi dit Dieu comme un grain de cénevée tu pourrais ordonner à la montagne de se déplacer et elle se déplacera. Dieu est Dieu. Dieu ne ment pas à sa parole. Cette parole que nous déclarons qui vient de l'évangile qui vient de la Bible cette parole que nous déclarons elle ne retourne pas à lui sans effet sans avoir exécuté sa volonté et accompli tous ses desseins cette parole que nous rappelons à Dieu ce sont ses paroles nous rappelons à Dieu ce qu'il a dit nous rappelons à Dieu à un moment donné dans nos prières ce qu'il a promis Dieu dit voilà elle sait ce que je sais faire ce que je peux faire il sait ce que je peux faire dans sa vie nous y ajoutons de la foi de la persistance de la persévérance dans la prière en gardant ses promesses serrées dans notre coeur et aussi déclarées dans notre bouche Dieu alors attend le moment favorable où votre foi ta foi sera suffisante pour vivre le miracle il a fallu que cette femme attende douze ans douze ans de préparation pour vivre un miracle de manière instantanée donc au-delà de toute mesure au-delà de toutes ses attentes au-delà de tout ce qu'elle aurait pu demander au-delà de toute logique humaine elle a simplement touché le bord du vêtement de Jésus et la perte de sang s'est arrêtée le problème a été résolu instantanément je crois que Dieu est capable d'agir de manière instantanément lorsqu'il va trouver en toi ou en moi la foi suffisante le permettant lui permettant d'agir de manière glorieuse tout puissante et de manière ainsi inattendue je crois que Dieu est capable je disais qu'il est capable de faire aussi de manière progressivement il va falloir t'accrocher il va falloir que tu te fortifies tous les jours il va falloir que tu pries sans relâche il va falloir que tu déclares que tu as déjà reçu ce que tu as demandé tu l'as déjà reçu donc tu vas fonctionner tu vas agir tous les jours comme si tu l'avais déjà comme si tu avais déjà obtenu tout ce que tu as demandé à Dieu tout ce à quoi tu t'attends voilà pourquoi je dis encore attends-toi à Dieu il agira attends-toi à Dieu il manifestera sa gloire dans ta vie quel que soit le problème que tu as pu lui confier Dieu est Dieu ce travail que tu recherches il y a ce travail sûr que tu recherches tu l'obtiendras tu as frappé dans la prière tu as déposé des CV des lettres de motivation tu t'es réveillé tôt le matin tu as fait des semaines il y a des mois tu as frappé tu as cherché tu as passé des entretiens il y a encore des entretiens il y a un emploi que tu as déjà préparé d'avance pour toi afin que tu le glorifies afin que tu le serves afin que tu dises à d'autres personnes dans la même situation que toi ou peu importe qu'elles ne soient pas dans cette même situation que toi qui recherchait qui est dans une attente mais que tu dises aux gens que tu dises à des personnes que Dieu agit encore lorsque nous l'appelons lorsque nous nous confions en lui il agit il agit depuis combien de temps attends-tu ? je veux t'encourager relève les mains relève la tête attends-toi à Dieu du lever du soleil jusqu'à son coucher continue de vivre continue d'aller te promener continue aussi de faire des de te divertir de manière saine continue continue de vivre ta vie normalement mais attends-toi il peut intervenir d'un instant à un autre il peut te surprendre d'un instant à un autre ce n'est pas parce que cette femme a attendu 12 ans que je veux te dire que tu attendras 12 ans pour expérimenter la gloire de Dieu dans ce que tu attends non je ne dis pas cela simplement que le temps ne constitue pas un frein à la manifestation de la toute puissance de Dieu de même que le temps si tu es éprouvé par la durée de l'attente que cette épreuve n'est pas raison de ta foi de ta confiance en Dieu que tu tiennes bon que tu tiennes ferme jusqu'à l'obtention de ce que tu as demandé tiens ferme résiste Dieu nous dit résistez au diable soumettez-vous d'abord à Dieu soumettez-vous remettez-vous à Dieu abandonnez-vous à Dieu confiez-vous à Dieu louez Dieu tournez vos regards vers Dieu résistez au diable résistez à toute négativité résistez à tout ce que toutes les tentations qui vont se présenter à vous pour vous détourner de Dieu pour vous faire perdre la foi la confiance mais aussi votre consécration résistez au diable et il fuira loin de vous il est toujours là pour venir semer des doutes de l'incompréhension ou nous faire nous agiter mais c'est dans le calme et la confiance de notre Seigneur que sera notre force c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force sa joie sera notre force la joie de l'éternel la joie du Dieu vivant sera ta force tu dois le déclarer tous les jours la joie de l'éternel sera ma force parce que parfois les défis quels qu'ils soient qu'il n'y en ait qu'un qu'il n'y en ait plusieurs la pluralité ou ne serait-ce qu'un défi qui nous semble insurmontable parfois insupportable l'intensité du défi pourra être pourra constituer même une tentation de nous abattre de nous lamenter de douter de nous éloigner de Dieu voilà pourquoi je nous dis résistons résiste toi qui es connecté résiste au diable résiste au découragement résiste résiste à la déprime à la dépression résiste à toute pensée négative qui veut affecter ton moral ton mental ton âme résiste chasse-les repousse-les quand ces pensées commencent à venir inondées ton âme ton mental par des séries de questions et de questions sur ce que tu vis et sur même la fidélité l'amour et la grandeur de Dieu repousse ces pensées négatives repousse-les comme je te le dis de repousser tu dis je repousse au nom de Jésus je vous repousse pensées mensongères de défaite de découragement d'abattement de solitude parfois dans la détresse tu auras ce sentiment d'être seul d'être incompris même parfois tu entendras des paroles justes et agréables et confortantes mais tu sentiras qu'il te manque quelque chose ce manque c'est Jésus de Nazareth dans toute sa grandeur dans tout son amour pour toi c'est ce Jésus qui doit intervenir dans ta vie c'est ce Jésus que tu dois t'empresser de toucher comme cette femme cherche Dieu cherche Dieu de tout ton cœur attends-toi à lui car il l'agira et je le crois fermement je le crois certainement toi qui as déjà longtemps pleuré tu es un homme tu as longtemps pleuré dans le secret on est dans cette société où on nous dira que les hommes il n'est pas bon pour des hommes de montrer qu'ils pleurent qu'ils sont affectés par des circonstances mais toi tu sais que le soir au lieu de t'endormir dès que tu te couches dans le lit ou quelques instants après tu ne fais que pleurer te lamenter tu es déchiré dans ton cœur par des situations qui t'ont blessé et offensé des personnes même qui t'ont rejeté qui t'ont méprisé qui t'ont déçu mais je veux te dire que le prince de la paix est là pour toi il est là pour nous tous il ne fait exception de personne voilà quand nous considérons sa grandeur sa toute puissance il est capable d'entendre des milliers des milliers de personnes en même temps il est omniscient omniprésent omnipotent il est partout à la fois il est Dieu il est Dieu nous n'avons pas ce pouvoir d'être partout à la fois Dieu a ce pouvoir il n'est pas besoin d'être comme dans une salle d'attente d'un cabinet médical avec un ticket ou un ordre de passage pour pouvoir nous attendre avoir un échange un dialogue avec Dieu un entretien avec Dieu Dieu veut cet entretien par un temps de prière un temps de louange d'adoration où tu reconnais ce qu'il a fait pour toi parce que si tu respires encore aujourd'hui c'est par la grâce de Dieu ce que tu as pu réussir dans le passé c'est parce que Dieu t'a accordé la grâce les capacités nécessaires l'intelligence peut être aussi nécessaire pour pouvoir accomplir ces choses donc s'il l'a fait dans le passé s'il l'a fait des choses dans le passé il en fera encore aujourd'hui et il fera demain il fait aujourd'hui et il fera demain parce qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement soyez fortifiés soyez encouragés soyez relevés dans le nom puissant de Jésus Christ attendez-vous à Dieu attends-toi à Dieu il est prêt d'agir dans ta vie ne baisse pas les mains n'abandonne pas le combat car Dieu n'a pas dit son dernier mot tu dois au contraire dire mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier mes oreilles ont entendu parler de Jésus mais je m'attends à voir la manifestation de sa gloire dans ma vie je sais qu'il agira il l'a fait pour d'autres il l'a fait pour moi dans le passé il agira encore dans ma vie il agira et tu peux chanter tu peux t'exclamer je sais qu'il agira j'aime beaucoup ce chant je sais qu'il agira oh il agira rappelle-toi combien de fois Dieu agit pour toi n'es-tu pas fidèle oui je sais qu'il le fera encore il reste toujours le même je ne sais pas comment mais en son temps il agira je crois que Dieu agira je crois que Dieu agira il agira de manière glorieuse seulement attends-toi à lui fortifie-toi en lui que ton cœur s'affermisse en lui il te donnera le courage la foi suffisante afin que tu expérimentes le miracle dans ta vie ce miracle tant attendu cette transformation ce changement dans ta vie tant attendu sois béni sois encouragé sois relevé soyez tous fortifiés encouragés et relevé vous qui avez suivi ce programme que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et je vous dis à très bientôt j'ai su Jésus, baby, sois ton nom Jésus, oh merveilleux temps Jésus, suprême l'ensemble Jésus, sois adoré pour toujours Jésus, béni, sois ton nom Jésus, oh merveilleux temps Jésus, suprême l'ensemble Jésus, sois adoré pour toujours J'aime ce nom dans le chagrin Il me soutient sur le chemin Sa musique, elle te sent du vin Fais-tu un nom de Jésus J'aime le nom de mon sauveur Car il se connaît sous mon cœur Il se me rend plus que vainqueur Fais-tu un nom de Jésus Jésus, béni, sois ton nom Jésus, oh merveilleux temps Jésus, suprême l'ensemble Jésus, oh merveilleux temps Jésus, oh merveilleux temps Jésus, oh merveilleux temps Jésus, suprême l'ensemble Jésus, oh merveilleux temps 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 Son nom puissant m'a relevé Que si le nom de Jésus Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Que si le nom de Jésus Jésus Oh, 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 béni soit ton enfant Jésus Oh, 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 merveilleux donc Jésus Oh, 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 t'aimes personnelles Jésus Sois à vrai pour toujours Jésus Oh, 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 béni soit ton enfant Jésus Jésus, oh merveilleux dons Jésus, oh suprême ressent Jésus, oh sois un rêve pour toujours 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 C'est vers toi que je tourne ma face Oh Dieu, exhauste ma prière Delivre-moi de mes oppresseurs Sans raison, ils cherchent ma fin Seigneur, respondez mes orations Hear my prayer, my God C'est toi ma force, Jésus Et c'est toi que j'aime C'est toi ma sécurité Ne me laisse pas un seul instant seul C'est toi que j'aime I love you, my God Qui pourra m'aimer comme toi, tu m'aimes Oh Jésus, j'aimerais te dire Moi et toi c'est pour la vie Je t'aime, Jésus Le sang de Jésus Oh mon ami Le sang de Jésus Chaque fois que tu es malade Chaque fois que tu te sens perdu Chaque fois que tu es oppressé Chante ce chant Chante ce chant Et invoque le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Les démons ne peuvent pas résister Au sang de l'agneau Le sang, le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus The blood of Christ Invoque le sang de Jésus Dans la détresse Invoque le sang de Jésus Dans le combat Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Nous purifie de tout péché Le sang de Jésus T'ouvre l'accès au ciel Et le diable ne peut pas résister Au sang de l'agneau Invoquant le sang de Jésus Il ne se lasse pas de pardonner Il n'y a aucun péché Trop puissant devant le sang de Jésus Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Tu m'as guéri Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Tu m'as délivré Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Tu m'as aidé Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Je te donne tout, Seigneur Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Oh mon Dieu, tu as tant fait pour moi Beaucoup ne sont plus là Certains sont tombés Certains t'ont abandonné Tu m'as gardé fidèle à toi Oh Jésus Tu es bon pour moi, tu es bon Grâce à Seigneur Pour tous ceux que tu as en ma vie Tu es bon pour moi, tu es bon Grâce à Jésus Tu es bon pour moi, tu es bon Merci à Jésus, Dieu Pour tout ce que tu as en ma vie Tu es bon pour moi Tu es bon pour moi Tu es bon pour moi, tu es bon Merci à Jésus C'est vers toi que je tourne ma face Ô Dieu, exhauste ma prière Délivre-moi de mes oppresseurs Sans raison, ils cherchent ma fin Seigneur, respondez mes orations Hear my prayer, my God C'est toi ma force, Jésus Et c'est toi que j'aime C'est toi ma sécurité Ne me laisse pas un seul instant seul C'est toi que j'aime Je t'aime, 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 je qui pourra m'aimer comme toi tu m'aimes oh jésus j'aimerais te dire moi et toi c'est pour la vie tu es plus beau que la plus belle des femmes c'est pas question d'une nuit c'est pas question de plaisir je le ressens dans mon coeur toi et moi c'est pour la vie ce n'est pas une nuit ce n'est pas une passion je le ressens dans mon coeur toi et moi c'est pour la vie tu ressens mon amour je pense à toi tous les jours je t'aimerais toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you all my love Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour I don't have that much money, but my heart loves you more Money don't give happiness, please don't sell me a lie Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi Pour la vie, I will love you forever I promise you, I will take care of you All my love Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Ton sourire éclaire les télèbres de mon arbre Baby Dou 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 doucement, touche-moi doucement Dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur Dou 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 dou, serre-moi doucement I want to marry you, ma baby La 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 la, dou 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 doucement, vas-y doucement Si t'es évident, ne valait la peine La 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 la, dou 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 dou, serre-moi doucement L'amour ou rien, love or nothing, quelle est la pensée